Bonjour à toutes, je m'appelle Safia, j'ai 32 ans, j'ai trois enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit bout de mon histoire. J'ai souffert d'hyperphagie depuis petite. J'ai eu une hyperphagie qui était cyclique, c'est-à-dire qu'elle pouvait se manifester pendant des mois et des mois, puis se mettre en pause suite à une reprise en main, comme j'aimais les appeler. Mais ça revenait toujours. Ça revenait toujours. Du coup, depuis petite, depuis même l'âge de 10 ans exactement, j'ai enchaîné les régimes. J'ai enchaîné les régimes, je perdais du poids, mais les crises revenaient toujours et je reprenais toujours les kilos perdus. Mais je n'ai jamais essayé autre chose, en fait. L'hyperphagie était là, je ne savais même pas ce que c'était, en fait, je ne savais pas la nommer. Je pensais être un monstre, je pensais qu'il n'y avait que moi qui faisait ça, je pensais que personne d'autre ne faisait de crise. Et puis, un jour, j'ai découvert le terme d'hyperphagie sur les réseaux sociaux. Et puis là, déjà, ça a été une première étape dans mon avancée. J'ai su mettre un mot sur ma maladie. Et voilà, j'ai su que je n'étais pas la seule à vivre ça. Mais j'ai continué quand même à suivre des régimes. Jusqu'à arriver au jour où j'ai suivi un régime très restrictif, une alimentation très faible en glucides. Sur le coup, je ne la voyais pas comme une alimentation restrictive, puisque je me sentais bien. Mais je savais que les troubles étaient mis en sommeil, en fait. Je savais que ça allait revenir, je le sentais. Je le sentais au fond de moi. Et je sentais que j'avais vraiment me dirigé vers quelque chose de plus thérapeutique. Je me rendais compte, en fait, que ce que j'avais fait toute ma vie, suivre des régimes, perdre du poids, reprendre du poids, ce n'était pas la solution, en fait, qu'il fallait que je guérisse, en fait. Il fallait vraiment guérir et qu'il ne fallait pas seulement camoufler la maladie. Mais j'avais un souci, c'est que je n'avais pas confiance. Je ne savais pas vers qui me diriger. Je ne sais pas. Je ne trouvais pas de personne vraiment fiable, qui me comprendrait, qui saurait m'accompagner et en qui je pourrais vraiment avoir confiance, tout simplement. Du coup, je continuais avec mes régimes. Et un jour, en fait, je suis tombée sur la publication de Syrah. Une publication qui annonçait une conférence sur les troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit que là, il fallait absolument que j'y assiste. J'étais vraiment, à ce moment-là, au fond du trou. Mais vraiment, je me sentais hyper mal. Le matin, je me réveillais. Je me disais, mais non. Enfin, je n'avais même plus envie de commencer mes journées, en fait. Le fait de faire des crises chaque jour, le mal-être, la prise de poids. C'était vraiment une période très, très, très difficile. Et puis, je savais, au fond de moi, qu'entamer un nouveau régime ne servait à rien. Je n'avais même plus l'énergie, en fait, pour entamer un nouveau régime. Je n'avais plus envie de ça. Je savais que ce n'était pas la solution. Et donc, cette fameuse publication m'a énormément parlé. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'assiste à cette conférence. J'ai tout fait pour y assister, malgré les embûches, parce que j'ai eu pas mal d'imprévus. Et j'y ai quand même assisté. Et puis, ça a été la révélation. La conférence de Sierra m'a beaucoup parlé. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, tout ce qu'elle proposait. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je tente. Il fallait que je tente. Il fallait que je tente autre chose. Et puis, pour une fois, en fait, j'avais affaire à quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi. Une équipe qui allait pouvoir être là pour m'accompagner. Mais vraiment une équipe, encore une fois, qui saurait me comprendre. Du coup, j'ai sauté le pas. J'ai rejoint Manger Libre. Et ça a été vraiment la meilleure décision, je pourrais même dire, de ma vie. Ça a été un accompagnement incroyable. Je me suis sentie comprise du début à la fin. L'équipe était géniale. Des personnes très bienveillantes. On a travaillé tellement de choses, que ce soit notre relation avec nous-mêmes. Il y a tellement de thèmes qui ont été abordés. Ça a été vraiment une thérapie holistique. On a travaillé énormément de choses. Les rendez-vous individuels m'ont apporté énormément. On a pu vraiment soigner le trouble à la source, en fait. Et ça a été incroyable. Je me sens très, très bien aujourd'hui. Je considère que l'objectif que je m'étais fixé avec ma thérapeute en début de thérapie, qui était de me débarrasser des troubles, je considère que cet objectif est atteint aujourd'hui. Et je n'y pense même plus, en fait, à l'heure actuelle. Je ne me dirige plus du tout vers la nourriture, comme c'était avant. Avant, si j'avais une mauvaise nouvelle, si j'avais un trop-plein de stress, c'était tout de suite les crises, l'alimentation émotionnelle. Et même de bonnes nouvelles ou des émotions positives, ça pouvait aussi m'accompagner, me diriger plutôt vers les crises. À l'heure actuelle, plus du tout. Et pourtant, j'ai été confrontée à des situations très stressantes depuis le début de la thérapie. Mais j'ai toutes les clés en main maintenant pour affronter les épreuves. Du coup, je remercie toute l'équipe de Manger Libre. Je remercie Syrah, les thérapeutes, les personnes qui ont suivi la thérapie en même temps que moi. Le groupe a été vraiment d'une aide incroyable. On a pu toutes s'entraider, toutes s'écouter. Puis c'était vraiment, pour moi, ça a été une aventure, une aventure humaine, clairement. Il faut savoir aussi qu'on a eu des thérapies de groupe en présentiel en région parisienne. Et je ne vis pas en région parisienne. Je suis à 300 kilomètres de la région parisienne. Et puis, j'ai absolument tenu à participer à ces thérapies de groupe. Et je ne regrette absolument pas. Ça a été vraiment génial. Sincèrement, pour moi, il y a un avant et un après-manger libre. C'est clairement, là, si je devais donner un conseil aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, c'est soignez-vous. Soignez-vous, ne camouflez pas la maladie. Parce que c'est une maladie. Les régimes, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du poids, vous allez en reprendre, voire plus. Soignez-vous. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par des personnes qui sauront vous comprendre, des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Parce que vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais si vous ne comprenez pas le trouble, vous ne pourrez pas aider quelqu'un à guérir. Donc, faites-vous accompagner par des personnes compétentes, des personnes qui sauront vous comprendre. Vraiment, je recommande à 100% manger libre. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu. Et puis, la sensation actuelle, je ne pense vraiment plus à l'alimentation. J'oublie même de manger parfois, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. En fait, l'alimentation n'est plus du tout un sujet dans ma vie. Clairement, c'est quelque chose de... Il faut s'alimenter pour vivre, mais c'est tout. Donc, je suis super heureuse d'avoir pu vivre tout ça. Et je vous recommande clairement de suivre cette thérapie.